Loi de l'attraction, manifester une personne spécifique. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et surtout que vous avez toujours ce désir ardent puissant de vous élever dans votre vie de femme, de laisser de côté les obstacles, les difficultés, les choses qui vous empêcheraient d'être la meilleure version de vous-même. Ici Samantha Porpiglia, votre coach et votre experte en relations amoureuses mais aussi très important en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à réussir votre histoire d'amour et cela, peu importe votre âge, peu importe vos histoires passées et peu importe ce que la société veut bien vous faire croire. Aujourd'hui, nous allons parler différemment d'attirer le bon partenaire dans sa vie. Mesdames, vous savez à quel point je suis à la fois pragmatique et spirituelle. Et d'ailleurs, laissez-moi savoir dans les commentaires si vous, cela vous parle. Si vous êtes plutôt pragmatique et cartésienne et qu'au fond, pour croire à quelque chose, vous avez véritablement besoin d'avoir des preuves ou plutôt vous êtes quand même connecté à cette spiritualité qui fait que vous avez véritablement envie aussi d'en apprendre plus à ce sujet. Aujourd'hui, cette vidéo est un peu les prémices de la conférence que je vais donner. Une conférence qui est destinée à tirer à vous le partenaire idéal énergétiquement. Donc, je sais que pour certaines, cela va sembler impalpable, incompréhensible. Mais encore une fois, mesdames, tout ce que je vous explique, c'est que le savoir, c'est pouvoir. Quand je sais des choses, je peux agir facilement. Parfois, on se dit, oui, voilà, tu procrastines, tu ne passes pas à l'action, etc., etc. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas. C'est que dans votre fort intérieur, il y a des croyances, il y a des blocages, il y a des choses qui sont erronées et qui vous coupent l'herbe sous le pied. Et c'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette web conférence pour véritablement vous enseigner des secrets bien gardés, des secrets qui permettent à certaines personnes que vous voyez, et j'ai pu le faire dans ma propre vie, de manifester ce que l'on désire. Et durant cette web conférence, nous allons parler de manifester l'homme de nos rêves. Bien évidemment, il y a des conditions. Bien évidemment, ce n'est pas magique, mais celles qui comprennent tout ça vont véritablement transformer leur vie. La transcender comme j'aime à le dire, ça veut dire que vous allez upgrader votre vie. Vous allez grandir dans l'atteinte de vos objectifs. Donc, sans plus tarder, rentrons dans cette mise en bouche pour cette web conférence et comprenons comment faire pour manifester notre personne spécifique. Qu'est-ce qu'une personne spécifique ? Une personne spécifique, c'est véritablement l'homme que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Cela peut être votre ex. Cela peut être un homme que vous commencez à fréquenter. Cela peut être un collègue de travail. Cela peut être votre voisin. Peu importe. Ou encore un homme où vous vous dites, « Waouh, ça, ce serait mon idéal d'homme. » Attention, petit disclaimer, je tiens à mettre en garde certaines femmes qui auraient des objectifs mal intentionnés. Par exemple, vouloir prendre le mari d'une autre. Par exemple, vouloir faire casser un couple, etc., etc., uniquement par jalousie. Tout ce que vous allez faire de manière mal intentionnée va vous revenir comme un boomerang. Nous ne pouvons pas agir dans la vie sans penser qu'il y aura des conséquences par la suite. Donc, fin de la parenthèse et regardons les 5 points qui vont vous permettre justement de manifester cette personne spécifique. Premièrement, et ce sera le sujet de la conférence, il faut travailler sur votre énergie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Et même pour les personnes qui ne sont pas spirituelles, elles vont le comprendre aisément. Si, au fond de moi, je veux attirer cet homme, mais que je ne m'en sens pas capable, qu'au fond de moi, vraiment dans mon inconscient, j'ai cette croyance que tôt ou tard, même si ça marche, il ne voudra pas de moi, que je ne suis pas assez valable, que j'ai des insécurités comme je vous en parle régulièrement, que je n'ai pas vu tout le package, c'est-à-dire que forcément, au fond, peut-être je ne me sens pas capable de mener une relation à long terme avec tout ce que ça comporte, etc., etc. Et puis, je mets les actions en place, je le rencontre, je le vois, j'échange avec lui. Eh bien, mesdames, vous pouvez être sûrs que cela ne fonctionnera pas. La priorité est de toujours travailler sur votre énergie, et c'est ce que je fais avec mes étudiantes. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles ont changé les choses. À partir du moment où elles se sont détachées, à partir du moment où elles se sont priorisées, à partir du moment où elles ont compris le fonctionnement de la vie, eh bien, je peux vous garantir qu'elles ont eu une autoroute devant elles. Tous leurs blocages, leurs difficultés se sont envolées. Et c'est ce que je veux véritablement pour vous. D'ailleurs, je pense aussi que vous pouvez le comprendre aisément, si au fond de moi, je n'y crois pas, si au fond de moi, je bloque tout ça, eh bien, je vais vibrer le manque. Et lorsque l'on vibre le manque, le désespoir, le fait de ne pas être capable, valable, louable, eh bien, cela repousse. C'est un peu comme si vous étiez un aimant à l'envers, vous savez, de l'autre côté, et que vous ne pouvez pas attirer ce qui vous fait envie. Vous avez comme ça une certaine corrélation négative qui repousse les hommes. Et d'ailleurs, je suis convaincue que cela vous parle, parce que si actuellement, vous continuez à avoir les mêmes schémas, encore et encore, toujours les mêmes histoires, peut-être avec des partenaires différents, et qu'en final, c'est toujours le même résultat, cela ne marche pas, eh bien, vous comprenez aisément qu'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur de vous, qu'il y a énergétiquement quelque chose qui vous retient dans votre état actuel et que vous n'arrivez pas à passer la 2 dans cette vie qui vous fait envie. C'est un peu, je dis régulièrement aussi, comme un jeu vidéo. Vous êtes là, au niveau, et vous n'arrivez pas à passer au second niveau parce que vous n'avez pas appris, compris la leçon pour, en fait, vous élever avec, véritablement, cette vie idéale, avec ce partenaire idéal qui vous remplit, qui vous plaît, qui peut vous apporter ce bonheur que vous recherchez. Ce qui m'amène au deuxième point, lâcher prise. Lâcher prise est extrêmement puissant. Je pense que ça vous parle. Dès que vous vous détachez des choses, eh bien, la magie opère. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je prends souvent l'exemple des personnes qui vont chercher leur téléphone, qui vont chercher leurs lunettes. Elles vont fulminer, elles vont s'énerver. Mais mince, où sont mes lunettes ? Où est mon téléphone ? Bref. Et dès qu'elles se disent, bon, ce n'est pas grave, je le trouverai bien à un moment donné, tac, il apparaît. Ça me le fait régulièrement. Je perds tout le temps mon téléphone. Je peux vous garantir que dès que je me dis, bon, allez, je laisse tomber, il arrivera bien, tac, il apparaît. C'est la même chose. Que ce soit de petites choses ou de grandes choses, c'est la même chose. Et pour mes étudiantes, ça a été pareil. Je peux prendre l'exemple de certaines femmes qui avaient un chéri dans leur vie. À partir du moment où elles se sont priorisées, où elles ont commencé à comprendre la valeur qu'elles avaient, le fait d'être des opportunités dans la vie de cet homme, eh bien, comme par magie, il a rappliqué. Et puis, en fait, moi, ce que j'apprends aussi, c'est qu'on ne peut pas pourchasser un homme. On ne peut pas le forcer à nous aimer. Aime-moi, aime-moi, eh, s'il te plaît, aime-moi. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Et en plus, ça repousse les hommes. C'est comme si vous aviez un homme après vous qui vous court après continuellement. Eh bien, ce ne serait pas sexy. Et de la même manière, il ne suffit pas simplement de travailler sur notre énergie ou de se lâcher prise. Il faut passer à l'action. Il faut mettre des actions probantes dans votre propre vie pour justement attirer le bon partenaire. Troisième point, cette personne que vous attendez, c'est vous. Tout simplement. Le monde extérieur est notre miroir. Tout ce que je fais, tout ce que je pense, tout ce que je vibre fait que j'ai cette correspondance à l'extérieur. J'adore cette citation qui dit « Très longtemps, j'ai attendu que ma vie change et au bout du compte, je me suis rendu compte que c'était elle qui attendait que je change. » Vous comprenez ce que je veux vous dire. Si je change, mon monde extérieur change. Si vis-à-vis des hommes, je change parce que je vous enseigne, vous allez véritablement transformer votre situation amoureuse. Encore une fois, si cela s'est produit pour mes étudiants, cela va se produire pour vous. Après, faut-il savoir si on a véritablement envie de ça ? C'est la bonne question à se poser. Est-ce que j'ai véritablement envie d'être heureuse avec un homme ? Mes modes de fonctionnement sont uniquement mes paradigmes, mon filtre qui me permet de voir la vie. Je vais prendre l'exemple de deux personnes qui vont au cinéma voir un film. Vous êtes d'accord qu'à la sortie de ce film, les deux n'auront pas la même perception, n'auront pas la même vision de ce qu'elles ont vu parce qu'elles sont différentes. Et encore une fois, si on veut obtenir un résultat, on a besoin d'évoluer pour pouvoir justement manifester ce que l'on désire. C'est par nous-mêmes, c'est par notre responsabilisation que les choses changent. Si vous continuez à regarder des vidéos YouTube, si vous continuez à lire du contenu inspirant, c'est bien, c'est la mise en bouche. Mais ça ne vous permettra jamais de véritablement vivre tout ça, de l'expérimenter, de grandir et d'être heureuse. Quatrième point, cet homme est la cerise sur le gâteau de votre vie. Et je sais que ça, vous l'entendez souvent, vous m'entendez le dire et qu'en fait, vous vous dites « Ok, next ! » C'est quoi l'autre truc là ? Le secret, le vrai tuyau ? Mais en fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que tout demande un cheminement personnel. La vie apporte les cadeaux aux personnes qui font les efforts, qui investissent en elles, qui s'engagent vis-à-vis d'elles. Je vous laisse regarder les personnes autour de vous qui ont réussi, qui pour vous ont réussi. Est-ce qu'elles ont fait des actions minimes pour obtenir de grands résultats ? Et si jamais vous en avez des exemples, et bien laissez-moi savoir dans les commentaires, je serais curieuse de voir ça. Une femme qui va mener à bien son couple fait des efforts. Une femme qui va se sortir de ce célibat va investir en elle. Une femme qui va justement travailler sur son apparence va investir en elle. Une femme qui va vouloir avoir une jolie silhouette va investir en elle. Il n'y a pas de solution magique. Il y a simplement de vraies solutions qui fonctionnent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais elles demandent à ce que vous impliquiez. Elles demandent à ce que vous fassiez un pas vis-à-vis de vous-même. Ce n'est pas pour les autres. Les autres, on s'en fiche. C'est pour vous, vous et vous toutes seules. Vous avez ce devoir de vous engager pour vous. Vous savez, mes étudiantes vont de 25 à 70 ans. Et donc, je peux vous dire qu'il n'y a pas de femmes qui se disent « Oui, moi je suis trop vieille » ou « Moi je suis trop jeune » ou « C'est pas possible pour moi ». Non, il y a celles qui se choisissent envers et contre tout, envers les difficultés, les obstacles, ce qui leur pose problème. Elles se disent « Moi, je réussirai » coûte que coûte. Et puis, en investissant en vous, vous allez acquérir de l'indépendance, de l'indépendance émotionnelle, psychologique, être libre dans votre vie, survoler votre vie. Et ça, ce sentiment de liberté et de puissance, il n'y a rien de plus salvateur. Et en soi, la vie passe vite. Tous les jours, vous avez la possibilité de renaître. Mais après, c'est fini. Quand la porte est fermée, quand vous avez terminé votre vie, c'est le tour aux autres et vous, c'est fini. Je suis désolée d'être un peu direct, mais j'ai envie d'éveiller vos consciences. J'ai envie que vous réussissiez aussi à obtenir votre bonheur, peu importe ce que vous vivez actuellement. Et le dernier point dont je parlerai, et ce sera quelque chose que je vais développer durant cette webconférence, vivre dans la finalité. C'est-à-dire que vous devez faire des sauts dans votre vie pour vous apporter cette nouvelle réalité. Et nous verrons tout ça ensemble durant la webconférence. Donc, mesdames, cette vidéo est terminée. Je veux partager plus de secrets avec vous. Je veux véritablement vous impacter et vous apporter du contenu de valeur, du contenu qui est priorisé par beaucoup, beaucoup d'enseignements. et moi, je veux être le vecteur de tout ça pour vous. Mesdames, je vous embrasse, je vous adore. Partagez cette vidéo à des amis qui seraient intéressés aussi par le sujet. Et moi, je vous dis à très vite durant cette webconférence où je vais pouvoir échanger avec vous, répondre à vos questions et vous apporter encore plus de valeur. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour la webconférence. Cliquez dans le lien de la description et venez me retrouver. Vous aurez tous les détails expliqués juste en dessous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci.